Hey ! Yo les Crocets Toshikro et bienvenue pour la troisième partie de Resident Evil 7 Nous nous étions donc arrêtés après avoir tué entre guillemets le père dans le garage Il a cramé, voilà, il a brûlé, paix en son âme et ensuite, attends parce que le mec, ça j'ai oublié de vous le dire Le mec s'est cramé, il s'est ensuite relevé, il a pris le fringue Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est tiré une balle dans la bouche On peut dire qu'il s'est explosé le crâne, est-ce qu'il est mort ? Je ne sais pas, on verra ça dans cette partie les Crocs, en tout cas c'est parti Donc pour la troisième partie de Resident Evil Donc on avait chopé cette petite statuette de taureau Qui est donc la clé pour ouvrir la grosse porte qu'on avait vue dans la deuxième partie Donc on va y aller directement Donc là on est bien parce qu'on a 14 balles dans le flingue On est plutôt pas mal Je regarde un peu, ouais c'est ça On a même une cartouche de fusil, on n'a toujours pas le fusil par contre On a un soin, on a de l'herbe, on est très très bon Ok donc on est devant la porte, on va l'ouvrir On va voir ce qui se cache derrière du coup, attention 3, 2, 1 Révélation Oh la vache Wow Et bah dis donc, ils font pas les choses à moitié les bakers La vache Ok donc la porte vient de se refermer Nickel Tire moi dessus, tire moi dessus Succès déverrouillé Ok donc en fait quand, d'accord c'était un petit clin d'oeil Donc j'ai tiré sur la statue, j'ai eu un succès Ok Montagne, Arklay, 7 juillet 1991 Et ils ont du goût les bakers Bon on va fouiller donc cette pièce à fond On va la fouiller à fond les crocs Parce qu'à mon avis il y a pas mal de choses à choper Comme là on vient de récupérer de la De la poudre Pour faire des balles Une pièce antique Parfait Alors le téléphone sonne mais je vais pas répondre tout de suite Laisse moi le temps Pendule d'horloge D'accord Donc on a récupéré la pendule de cette horloge là Et on va aller la mettre sur l'autre Souvenez-vous dans la partie 2 il fallait mettre un truc Ok Oh qu'est-ce qu'on a ici Serait-ce donc une énigme Alors là je l'ai pas du coup d'accord Donc va falloir mettre un truc ici Pour ensuite reconstituer l'ombre De la De l'aigle Très bien Oh Bah il est là le shoot gun Oh merde c'était un piège On va recharger On a donc une cartouche Euh c'était un piège Merde Attends est-ce que je peux ressortir C'est verrouillé Oh l'enculé Ah il faut peut-être remettre le shoot gun à sa place D'accord Ok bon Donc on dirait que je peux pas utiliser le shoot gun tout de suite Enfin je peux pas le prendre pour le moment Et regardez j'ai ma balle qui est en train de rouler à terre Réalisme 20 sur 20 ce jeu Euh Alors on va voir le téléphone Il a sonné On va voir si ça va décrocher ou pas Bouge-prend Ah si Ok Zoé Mon père t'a donné du fil à retordre ? C'est ton père ? Il l'a été Je suis désolé mais Mais il est mort maintenant Tu peux peut-être y arriver en fait Quoi ? Arriver à quoi ? Je veux que tu fasses quelque chose Mais je ne peux pas t'en parler maintenant Il te faudra des sortes de clés pour ça Mais tu dois sortir d'ici Ok Je te rappellerai Ok Zoé Bah du coup on en apprend un peu plus Donc Zoé est la fille du père Baker Ici il va encore nous falloir une clé pour sortir Donc il y a la caravane là Regardez Il y a une espèce de caravane avec la lumière allumée à l'intérieur Peut-être qu'on pourrait y aller après Bref Bah du coup je pense qu'on a tout fouillé Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok donc ici aussi c'est verrouillé Donc tout est verrouillé C'est génial Vous savez quoi ? Je vais aller mettre la Avant de continuer les crocs On a récupéré donc la pendule d'horloge Et on va aller la mettre On va aller la mettre dans la pendule de la cuisine Pour voir si ça débloque un truc ou pas Mamie ? Mamie t'es où ? Mamie a disparu Mamie n'est plus là Alors ça Pour une coïncidence Alors qu'est-ce que ça va faire si je mets ça là Oh yes Tête de chien blanche Parfait Parfait Alors du coup la pendule ça va peut-être attirer le Ça va peut-être attirer quelqu'un Donc là les crocs Si on réfléchit dans la logique des choses On a tué le père C'est-à-dire que le père est mort Il s'est même tiré une balle dans la tête Donc on peut imaginer que le père est mort Mais ça m'étonnerait vraiment beaucoup Parce qu'on est encore au début du jeu Donc il y a très peu de chances qu'il soit mort Est-ce que là ? Ah yes D'accord on a chopé une partie On a donc récupéré une tête Il en faut trois Regardez il nous en manque deux Très bien Et bien écoutez Ce qu'on va faire dès maintenant C'est qu'on va monter à l'étage On a fouillé donc le bas Il n'y a pas grand chose On a juste récupéré une tête avec l'horloge Alors où est le padre là ? Ah ! Salope ! Putain je pourrais tellement Tirer une balle dans la tête meuf Non je ne vais pas le faire De toute façon je ne peux pas En fait je ne peux pas Elle est horriblement flippante cette mamie Mais qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu es là ? Alors en fait elle me regarde Elle a les yeux blancs Peut-être qu'elle est aveugle Elle est peut-être Je ne sais pas Elle est en train de me fixer Mais elle ne peut pas parler Tant mieux mamie Ferme ta gueule Ne dis rien C'est peut-être le hobby favori du père D'accord donc le père est fan de Oula c'était quoi ça ? Ok On va essayer d'aller par là J'ai envie de prendre l'air moi Oula J'ai envie de prendre l'air Mais ça craint un peu quand même Regardez la caravane Oh ! Oh ! Il y a la maman Il y a la maman A la lanterne Ok On va continuer à avancer Mais cette ferme est totalement immense C'est un truc de malade Alors ici on a un magnétoscope Donc pour une cassette Peut-être qu'on Ah bah attendez elle est là Oh putain on va jouer Mia ? Attends On a la cassette Mia On y va les creuses Direct On y va Ah je me frotte les mains Là ça va être énorme Excellent J'aime bien les petits retours flashback Comme ça quand c'est jouable En plus c'est excellent Etan Si tu trouves ceci Je sais que je ne peux Rien attendre de toi Pas après ce qui est arrivé Après ce que j'ai fait Mais Je veux juste que tu saches Que c'était pas moi Je ne sais pas ce qui s'est passé Il y a tellement de choses Qu'il faut que tu saches Ah te voilà Nous étions très entière Je veux dire Ok bah je crois que c'est le moment de courir Regardez moi toutes ces poupées là Mais what the fuck Elle va me suivre Bon on va essayer de tracer les gros Vite Fermons la porte Fermons la porte Ah saloperie de porte qui se ferme devant ma gueule Ok on va essayer d'aller par là What ? T'es qui toi ? Mais t'es qui toi ? Ok Il y a une petite fille Je ne sais pas Elle nous a Oh putain la vache Elle nous a dit maman Elle nous a dit maman Ah putain elle est juste là Il faut que je me cache Pourquoi est-ce que tu peux subir tout ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? À part t'ouvrir ma maison Et tu nourrir Euh Ah putain Non 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 Il n'y a personne Il n'y a personne Il n'y a personne Continue continue Ouvre la porte Putain Non ? Oui Voilà Parfait Je ne te comprends pas du tout C'est un ton Oh la vache On a eu très chaud J'ai eu le réflexe de me cacher en fait derrière la Derrière la caisse Heureusement que je l'ai fait Parce que sinon on aurait été un peu dans la merde On va fermer la porte derrière nous Ferme-toi Ferme-toi Putain elle ne se ferme pas cette pute Ah si c'est moi Qu'est-ce que c'est ? Cette maison a vu le plus que tu te l'imaginais Oh putain de merde Tu ne comprends pas au Simplement que tu t'en fiches Oh Merde Euh Merde 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 Attends Attends je ne sais pas du tout où aller là Je suis en mode panique Oh Ça passe Ok on se tire On se tire On se tire On se tire Cours 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 Merde putain Comme par hasard c'est fermé Non 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 Mais non Mais non Mais pourquoi Oh Merde Merde C'est fermé C'est fermé On est dans la merde Ah c'est bon j'ai réussi à Ah d'accord Non là il me faut clairement une manette En fait Je joue clavier souris L'écreuse mais Alors là Il me faut la manette J'ai pas le choix Je suis désolé Il faut que je prenne la manette là Alors est-ce que ça marche ici Je l'allume Oui ça marche Parfait Ah ça va être beaucoup mieux Alors C'est ça hein Ouais c'est bon Yes Alors du coup je vais essayer de rééteindre la manette Et de reprendre le clavier souris Et ça marche parfaitement Putain ce jeu est vraiment excellent Sur tous les points Magnifique Ok on vient d'ouvrir donc un passage secret Allons-y En tout cas c'était très sympa Stenning J'aime bien ces jeux d'ombre là C'est vraiment bien foutu Alors là on fait gaffe parce que Hé hé La petite maman elle doit pas être très loin là Tu vois Tu vois ce que je veux dire Vas-y Mimi Allez Mimi Putain c'est vraiment étroit Faut pas être claustro hein Les crocs faut vraiment pas être claustro hein Wouhou Parfait Donc on a réussi à passer Souvenez-vous il y avait cette fille Cette petite fille ici là Elle t'aime Elle veut que nous soyons une famille bon sang Toi Toi Tout ce que tu dois faire Ta gueule Ta gueule J'en veux pas de ton don Fous le toi dans le cul saloperie On va essayer de pas se faire voir Allez 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 continue de marcher là Nous démons Ouvre les yeux Ferme la Let's go Accès de nous Ta gueule Je me tire Yes Non 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 N'essaie même pas de fuir sa part de responsabilité Oh elle m'a vu C'est sans issue jeune fille Ah bah là moi je la vois elle ici Regarde elle est devant moi Ah bah Pas du tout D'accord Une photo Alors il y a une petite fille Avec une autre plus grande fille Je sais pas Non 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 Où crois-tu aller comme ça Oh Je se retrouverai mon amour Je se retrouverai Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Mia Et bah écoute ce qu'ils l'ont fait je ne sais pas Mais ça doit pas être très beau à voir Donc en fait on voit bien que Mia Mia a essayé de s'échapper plusieurs fois Une poubelle Il y a quoi dans cette poubelle Que dalle Pourquoi je fouille dans les poubelles moi Qu'est-ce qu'il m'arrive Toshi putain On dit qu'une tempête approche J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer après la dernière Qui a eu lieu il y a quelques années Je crois qu'il est temps de renforcer les fenêtres Et de consolider le toit Je vais peut-être demander à Lucas de m'aider Donc Lucas qui est le fils L'eau s'est enfin retirée La maison n'a rien Mais la vieille maison est sacrément endommagée Lucas nous rabat les oreilles D'accord ok Donc en fait c'est parce que la pièce précédente Était bien noyée Il y avait de l'eau partout Donc en fait c'était à cause d'une tempête Un livre Super Marguerite Vire du hall ce connard d'hippie qu'on a attrapé Et fouleux dans la zone de traitement J'ai pas envie de voir à quoi ressemble la zone de traitement Allez encore un petit secret Et une pièce antique Parfait Ah oh 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 Il y a une carabine là Il y a une putain de carabine là Je la veux Je la veux Je peux pas rentrer Ah Oh Oh je reviens pas Il y avait la tête du Il y avait une tête dans le livre Je m'y attendais pas du tout Ah ah parfait Ah du coup on se tire d'ici On se casse On garde quand même notre flingue à la main Parce que c'est C'est plus prudent Est-ce que la mamie est Putain la mamie est encore là Mamie elle a pas bougé On va aller mettre la deuxième tête tout de suite Et de deux les gros Yes Plus qu'une Plus qu'une Oula Encore une salle de bain Alors par contre celle là Elle a l'air bien plus crâtre que la première On peut vider l'eau Ah c'est dégueulasse Statuette en bois Ah ah Merci beaucoup Une petite douche Ça vous tente les crozes ? Regardez moi ça Comment ne pas choper le tétanos Avec toute cette merde T'as intérêt à être vacciné Une pièce antique encore une fois Parfait Des munitions Putain on a beaucoup de balles là Rien du tout Ok Il y avait rien d'autre Une crasse indestructible Tapisse la baignoire On dirait que ça bouge en plus On dirait que c'est vivant C'est vraiment chelou Alors je regarde s'il n'y a pas de clé Parce que vu qu'il y a énormément de portes bloquées Il doit y avoir des clés de caché un peu partout Non il n'y a rien Ok on se tire Ah le bâtard je m'en doutais Espèce d'enfoiré Encore plus fort à la mort Oh putain t'es pas bon C'est dégueulasse Ma petite fille nous a donné un don Ok Ce don est avec moi en permanence On se tire les crozes On se tire On se tire Vite Vite Par là Mamie Mamie sauve moi Mamie a disparu La famille n'est qu'une partie de son don Comment je vais faire pour le tuer là Bon ok On va en profiter Vite Pour mettre ça La petite statue là Est-ce que ça me permettrait de faire un aigle Ça va être compliqué mais Eh c'est ça je crois Attendez Ah c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Bon bah du coup qui dit énigme d'ombre dit manette Donc je vais la rallumer Et c'est parti Yes Parfait Merci manette Sans toi je serais bloqué Donc je te remercie Et là t'as Ethan qui est en train de se demander Mais qui a construit cette baraque Et je le comprends Il y a vraiment des passages secrets de partout C'est juste ouf Vas-y Ethan Allez 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 Je déteste ces endroits C'est tellement étroit Je suis pas claustro les creuses Mais j'aime pas être vraiment entre deux murs Mais vraiment très très rapproché Je déteste cette sensation Oh Wow Sympa ici Alors qu'est-ce qu'on a Utiliser les psy Oh putain Les psy stimulants pour repérer les objets Psychostimulants D'accord Non mais ça c'est Ça c'est du cheatage ça Je vais pas utiliser ça les creuses On est d'accord Ça c'est n'importe quoi Fluid chimique Parfait Euh J'ai oublié qu'on avait le couteau Munition Parfait Oh putain Un croc c'est sacrifié Un croc à deux têtes Un croc à deux têtes C'est sacrifié Pour nous Pour ne pas que nous entrons là dedans Ça c'est J'ai compris ton message T'inquiète pas Oh Bah écoute Bon appétit Bon appétit les creuses Bon j'ai pas trouvé Grand chose dans cette pièce À part cette tête absolument flippante D'ailleurs on va lui faire un oeil Ça me perturbe Voilà T'es plus réaliste comme ça ma biche Tous ces gens sont peut-être des victimes Regardez moi ça C'est hallucinant Pourquoi c'est aussi crade là Wow Wow c'est quoi cette merde C'est quoi Je veux m'enfuir Est-ce qu'on peut le tuer Je ne sais pas Euh On court Je veux pas me frotter à ça Je veux clairement pas me frotter à ça Laisse tomber Oh yes Attendez Je vais aller l'affronter quand même Je vais l'affronter Je vais l'affronter Je suis un ouf Allez Pour le plaisir de vos yeux les creuses Peut-être qu'en le tuant On va gagner quelque chose T'es où salopard Me dis pas que t'as disparu T'es où Oh Avez-toi On dirait qu'il est plus là Merde J'aurais bien aimé le tuer quand même J'aurais peut-être gagné un truc Bon bah il a disparu Tant pis Tant pis pour toi Tu ne mourras pas aujourd'hui Ou alors c'est peut-être moi Qui serait pas mort aujourd'hui J'en sais rien Il y a tellement de portes bloquées A mon avis Je voudrais revenir en arrière Pour Et bien pour récupérer Les clés Et ouvrir les portes Donc là c'est cool On vient de trouver un petit endroit sympa Ces enfoirés sont à mes trousses Mais peut-être que ça ne te donnerait une chance De sauver ta peau Il faut absolument que tu trouves les têtes de chiens sculptés Qu'ils utilisent comme clés J'en ai vu dans la salle de dissection au sous-sol Mets la main dessus C'est le seul moyen de t'échapper D'accord Donc la dernière tête se trouve dans le sous-sol Et bien écoutez Petite sauvegarde Hop Et on continue Notre aventure On va descendre par là Tiens Ça me paraît Vraiment rassurant Ça me paraît rassurant de ouf Ah on va se retaper le boss Regardez C'est dégueulasse On dirait que En fait c'est sûrement une victime Qui a muté en quelque chose Et ce quelque chose Donne quelque chose De très Terrifiant Et dégueulasse Oh la 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 Oh je l'ai eu Non c'est une blague D'accord je l'ai eu en 4 balles Oh easy Putain il est tellement bien fait Oh j'adore Alors me demandez pas pourquoi je fais ça Chaque fois que je tue quelqu'un Je sais pas C'est pour être sûr qu'il est mort Ah Tenard Démon 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 On l'a eu T'as intérêt d'être D'être sur tes gardes Dans ces endroits là Sérieux Faut que tu fasses super gaffe Lucas J'ai attrapé le type Qui passe son temps Essayé de s'enfuir Je l'ai enfermé dans l'incinérateur Tout à gauche Pour qu'il ne puisse plus s'échapper Charge toi de lui Quand il sera prêt Tu te souviens comment ouvrir la porte N'est-ce pas Retiens juste ça 3 A Et une empreinte de main 3 A Et une empreinte de main Alors attends Une empreinte de main Donc l'empreinte de main On va la laisser Oh Yes Trévis Est-ce que t'es là-dedans Mon pote Non C'est une blague Oh l'enfoiré Putain Putain mais crève On l'a eu Je crois qu'on l'a eu Yes Clé de la salle de dissection Et j'en bafouille J'en fous partout Ok on l'a tué Nickel Ok vite 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 Donc on a récupéré une clé On y va On y va On y va On y va On fonce Faut que je retrouve la sortie Faut que je retrouve la sortie Alors là il faut que je retourne en arrière Il faut que je retrouve la sauvegarde Car je le vois dans l'écran Je n'ai plus du tout de batterie Ma caméra va s'arrêter les crozes Faut absolument que je Ouais c'était par là Vite Wouah Course contre la montre là Pour pas que la cam s'arrête Ok crozes On va sauvegarder Donc après avoir tué ces deux monstres On va s'arrêter là Pour cette troisième partie De Resident Evil J'espère que ça vous plaît Toujours autant C'est de mieux en mieux On commence à voir vraiment Le bestiaire des bestioles Je ne sais pas si c'était français Mais bon J'espère que ça vous a plu Les crozes N'hésitez pas à laisser un petit like Pour me soutenir Si vous appréciez Toujours autant ce let's play On se retrouve très bientôt Pour la quatrième partie Dès demain Donc à demain Les crozes Partez vous bien Yo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz